alors on va tout de suite faire un petit exemple qui utilise le device tracking alors pour ce faire j'ai créé déjà ici un dossier device tracking et on va créer une nouvelle scène à l'intérieur donc je vais ici faire un save scène as je vais aller dans ce dossier device tracking et on va l'appeler évidemment device tracking donc cette scène évidemment je supprime la main caméra elle n'a pas lieu d'exister évidemment que c'est une scène en réalité augmentée donc je vais aller chercher le composant dans le dossier vue for ya a air caméra qui est ici donc on peut voir que et on a vu précédemment que le world center mode par défaut il en face taré donc je vais le modifier je veux dire device tracking sauf que je vais devoir aller au niveau ici maintenant de la configuration du for ya donc je vais faire open u figure configuration vu for ya et on va devoir aller modifier certaines choses donc surtout la première chose bon on peut voir que là c'est déjà activé par rapport à la vidéo précédente mais qu'ici on a par défaut ici le device track qu'on va mettre device track device pause et ici on va choisir en mode rotationnel sur les deux donc positionnal rotationnel je vous laisserai tester et ici en mode correction on va utiliser on va dire que ça va être les mains end voilà donc là on va retourner au niveau de l'air caméra va vérifier qu'on est bien ici en device tracking et ça fonctionne ya pas de souci maintenant comment on va faire parce qu'on va faire on va ici pour bien voir les choses je vais mettre une étiquette ici à ma caméra je vais passer en vue du dessus voilà et parce que je vais faire je vais y ajouter maintenant des cubes donc on va mettre quatre cubes voilà qu'on va positionner évidemment ici à 0 0 0 qui sont devant ma caméra je vais leur montée ici sur l'axe z voilà pour qu'on le voit à l'écran donc on peut voir ici que j'ai z ben je le met à 5 vous voyez 5 c'est assez c'est suffisant alors pour que ce soit un peu plus visible ce qu'on va faire le cube en valument on va lui mettre un petit peu de rotation voilà n'importe comment voilà histoire que on a un cube qu'on voit voilà qu'on peut voir un petit peu en façon 3d donc dans ce dossier alors je vais retourner dans mon device tracking je vais créer quatre matériels bon peu importe les couleurs je vais écrire ici je vais créer un raid pour rouge et je vais l'attribuer ici à ce cube alors pouvez voir que je ne parent pas ce cube dans le monde je vais faire un ctrl d et ici sur la propriété z je vais mettre moins 5 pour le faire se retrouver derrière et vous aurez compris on va créer à deux nouveaux un matériel qui va être par exemple green on va choisir des couleurs bien différentes voilà et je vais attribuer voilà à ce cube maintenant je vais re dupliquer ce cube est ici je vais le passer sur z à 0 pour être à la même hauteur que moi par contre sur x je le met à moins 5 et je vais créer une nouvelle un nouveau matériel de couleurs qui va être par exemple ici yellow qui va être jaune donc de ce fait on va essayer de mettre un beau jaune bien criard histoire qu'on différencie bien les couleurs voilà et le dernier on va créer un nouveau de nouveau ici on va le dupliquer et on va le passer ici à 5 sur l'axe x voilà et on va créer un matériel évidemment qui va être bleu donc hop et on va l'appeler blue le pardon à blue il me semble bon c'est pas très important mais on va essayer de faire les choses correctement blue je vais choisir ici un beau bleu voilà et on va le mettre ici à droite donc ce qui fait que maintenant si je vais au niveau de mon air caméra ici que je passe en mode voilà je me mette bien au niveau de la vue de l'air caméra ben ici si je fais une rotation vous allez voir ce que je fais je vois mes cubes autour de moi ici devant moi je vais avoir mon cube ici qui est rouge est ici sur ma droite le bleu et sur ma gauche le jaune et ici le vert et j'aurais pu aussi créer deux autres cubes un à 5 au dessus un 5 en dessous de couleurs différentes et lorsque j'aurai regardé en l'air d'ailleurs on va le faire allez pour le fun on n'est plus à ça près donc ici on va ctrl d on va dupliquer ce cube on va le passer à 0 au niveau de l'axe x et là du coup au niveau de l'y ça va être 5 et là on peut voir qu'ils passent bien ici au dessus alors par contre on va créer une nouvelle couleur alors j'avoue que je manque orange allez je manque de on va mettre des couleurs qui différencie bien on va essayer de prendre un bon orange ce qui n'est pas évident voilà hop et ici le dernier ben on va faire un ctrl d alors sur le cube 4 et évidemment vous vous doutez bien en position ici on va le mettre à moins 5 et on va créer une nouvelle couleur et là qu'est ce qu'on va mettre comme couleur bah blanc tout simplement alors c'est con j'ai j'aurais dû alors je peux pas si je peux faire un reset non je vais positionner bon on va créer un nouveau matériel qui va être blanc allez on va pas s'embêter ça va être plus rapide white et ici les white donc maintenant si vous regardez bien si je vais au niveau de mon air caméra ici mon champ de vision j'ai ici tout autour de moi les cubes et si je monte au dessus moi j'ai un orange et en dessous j'ai un blanc donc ça c'est le principe c'est à dire que maintenant comme je suis en tracking pause mode rotationale je vais pouvoir ici moi je vais pas me déplacer c'est à dire que je vais être toujours ici moi je veux dire je n'avancerai pas je ne reculerai pas si j'avance ou je recule je vais pas m'avancer vers l'objet par contre l'objet lui pourra avancer vers moi parce que j'ai tous mis à 5 mais si je le fais avancer jusqu'à il va avancer vers moi mais que je me déplace dans une pièce ou dans une autre je vais pouvoir en fait le principe c'est que je n'avance pas tout simplement mais encore une fois les objets peuvent venir vers moi ça c'est parfait maintenant si je lance play qu'est ce qui va se passer vous allez voir que là ça va être un peu plus complexe donc vous allez me revoir à l'écran voilà et ici qu'est ce que j'ai ma caméra ici je peux la bouger pouvoir carin qui ne bouge j'ai toujours mon cube rouge devant moi c'est tout à fait j'essaie de vous regarder en même temps c'est tout à fait logique étant donné que ce cube enfin mon ma webcam ne possède pas de gyroscope elle peut pas gérer le déplacement donc ça pour ce type de jeu on va devoir compiler le jeu et le passer sur un smartphone pour faire des tests parce qu'on a besoin des scènes sort comme le gyroscope etc donc là on va quand on va stopper mais si on veut aller plus loin que ça est vraiment testé ce genre de jeu on va être obligé de faire une compilation du jeu pour pouvoir voir ce qui se passe alors ce que je vous propose de faire tout de suite moi je vais faire une compilation ici de cette scène je vais la récupérer sur mon smartphone et puis on va voir ensemble comment ça se comporte alors c'est parti on compile ça alors pour ceux qui ne savent pas encore le faire rassurez vous on verra ça dans les prochaines vidéos alors ici j'ai ma scène qui démarre et j'ai bien mon cube rouge qui est face à moi comme dans la scène unity et si je vais ici sur ma droite on peut voir que je vois bien mon cube bleu derrière moi je me retrouve avec mon cube vert et ici je vais me retrouver mon cube jaune qui est tout à fait logique et je continue je reviens en fait face à la position de départ avec mon cube rouge qui est face à moi sur le haut mon cube orange et sur le bas évidemment le cube blanc et d'ailleurs on peut voir mes baskets au passage donc vous pouvez voir que c'est vraiment intéressant et simple à faire je me retrouve au milieu de ma scène moi je suis le joueur je suis au milieu de la scène la air caméra et autour de moi j'ai des objets qui se positionne alors on peut voir que j'avance vers mon objet peu importe ça rien ne se passe derrière mon objet reste à la même place par rapport à ma position d'air caméra là la air caméra va intervenir sur les rotations et autres mais pas si on avance vers l'objet par contre attention cet objet va pouvoir se déplacer dans le monde 3d pourra venir vers moi mais le fait que j'avance ou je recule n'aura aucune incidence en fait sur sur la vue voilà donc vous pouvez voir que c'est quand même très intéressant d'utiliser vu foria et on s'ouvre des perspectives pour faire des jeux assez sympathique